Voici le premier billet de train imprimé dans un bureau de tabac. Le prix est identique au guichet de la gare. Les buralistes espèrent ainsi attirer une nouvelle clientèle. On peut réserver pour toute la France. Maintenant, on ne crée pas d'abonnement. Ça reste le travail des gens qui sont en gare ou sur Internet. Mais nous avons été quand même formés sur plusieurs heures pour vendre et conseiller. Des gens qui viennent acheter un billet de train, c'est des gens qui sont potentiellement acheteurs d'autres choses dans notre commerce. Un commerce, donc un guichet ouvert de 6h30 à 20h du lundi au vendredi. L'amplitude horaire est bien supérieure à celle de la gare de Chalonne. Le guichet d'ailleurs va bientôt fermer. La gare ne va pas fermer à Chalonne. On a une gare et un service de train et de dessert qui restera. En revanche, le service des guichets physiques en gare va fermer d'ici la fin de l'année. À Chalonne-sur-Loire, la gare est à 2 km du bourg. Mais les habitants sont partagés sur ce nouveau guichet buraliste. C'est un peu regrettable parce que c'est un service public qui passe vers un service privé. On sent un désengagement et donc un risque à un moment donné de voir ce service perdu pour la population s'il n'est plus rentable. La SNCF fait valoir que les ventes aux guichets ont baissé de 40% depuis 2014 dans les pays de la Loire. Au Café des Halles, installé dans un bourg de 6500 habitants, on n'a pas vendu de billets le premier jour. Mais les affiches sont toutes fraîches et seuls les habitués sont au courant.